Lors de mon voyage en Thaïlande, j'ai rencontré Christian Scherer. Il m'a dit un soir au coin du feu, tu sais Pascal il suffit que tu crois que tout va bien se passer et en général tout va bien se passer. Les problèmes qui arrivent au fur et à mesure, ils trouvent tous une solution. Donc ne pas lancer un projet parce que tu as peur, c'est souvent anticiper des problèmes pour lesquels tu trouveras de toute façon des solutions. Donc il faut y aller, il faut foncer et moi ça m'a aidé à faire tout ce qu'on a accompli ici, c'est-à-dire à lancer des choses parfois, à me faire dépasser parce que du coup j'ai tellement confiance que tout va bien se passer que parfois j'en fais trop, mais tout se passe bien au final. C'est très inspirant pour nous ici, oui par exemple que si jamais on a, on réalise un jour un autre projet, en tout cas ça c'est une super base pour commencer à y réfléchir de façon plus concrète. Eh bien l'association Terpa et compagnie c'était une manière pour nous, donc moi et Shen Li, mon épouse, de cadrer, d'avoir une structure un peu pour porter le projet qu'on avait envie de porter en France à notre retour de Chine. Et on avait envie de vivre ce que moi j'avais vécu en Thaïlande quand j'ai découvert la permaculture, un endroit où on vivait un petit peu en communauté, mais sous forme d'autogestion, où les gens venaient d'un peu partout dans le monde pour apprendre les techniques de la construction naturelle et la permaculture. Et moi j'avoue que ça a été une expérience transformative très importante dans ma vie, et je me suis toujours dit j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de continuer à le vivre, et peut-être pas de manière continue mais de manière répétitive, de manière à avoir toujours à reprendre contact avec cette sensation que j'ai eue dans cette expérience-là. Et donc on avait besoin d'une structure un peu institutionnelle, et l'association, c'était parfait, qui s'est appelée Terpa et compagnie parce qu'en fait elle est arrivée un petit peu en cours sur le chantier. Au moment où on faisait une technique de construction qu'on appelle le Terpa et léger, où tout le monde criait en apportant la matière prête à être coffrée et à être bourrée dans un coffrage, en criant Terpa et dans la maison, et on levait des seaux, et tout le monde s'excitait et se mettait en branle à ce moment-là. Et donc c'est resté le Terpa et les Terpa et l'association s'est appelée Terpa et compagnie. Alors les événements qu'on a créés depuis le début, d'abord ça a commencé avec la construction de notre maison. On a eu envie de partager la construction de notre maison. D'abord on avait besoin d'un coup de main, clairement c'était des techniques. La construction naturelle ça nécessite un peu de force des bras. Il y a un bilan carbone qui est très positif, qui est excellent, mais par contre le bilan carbone il est dans les bras. Donc il faut de l'aide, il faut du monde, et on a décidé qu'on ferait des chantiers participatifs. Et en fait on voulait vivre quelque chose avec les gens qu'on accueillait, et on voulait, si possible, horizontaliser les relations, et mettre ce qu'on appelle de l'autogestion, c'est-à-dire où chacun prend un peu une part et de la construction, mais aussi de tout ce qui va faire la vie de la communauté, c'est-à-dire la préparation des repas, les tâches de vaisselle, mais même aussi le chantier, c'est-à-dire dans le partage des référents chantiers, s'il y a un peu de recherche à faire, on va aller faire de la veille sur internet, regarder comment on fait ceci ou cela, on va partager, on va organiser des petites conférences entre nous, on va faire des échanges de savoirs. On avait aussi des tours de parole qui nous permettaient d'éviter d'avoir des conflits structurels et interpersonnels dans les chantiers. Tout ça, ça a été une mise en place d'outils de travail collaboratif, et essayer de mettre en avant l'intelligence collective. Et ça, ça s'est fait petit à petit, et on a commencé à appeler ça les cantiers, un mot valise entre chantier et cantier, parce que c'était aussi des camps, c'est-à-dire on travaillait 5-6 heures par jour, pas plus, des fois plus, mais de manière générale, on ne forçait pas, on ne voulait pas que les gens se fassent du mal, on ne voulait pas que les gens se blessent aussi. Il y a plein de gens qui peuvent dire « j'étais fatigué à construire ma maison ». Nous, on a eu de l'aide d'abord, et on a vécu une expérience humaine incroyable, et les gens qui sont passés par là, je pense, peuvent en dire autant. et en témoigneront d'autant. Et ça, ça a été une découverte. Et d'ailleurs, ça allait bien que sur trois ans où on a construit la maison, on avait les mêmes personnes qui revenaient, et qui ne revenaient pas pour deux semaines, ils revenaient pour passer les deux mois de chantier à la maison pendant trois ans. Les gens venaient, restaient et ne repartaient pas. Et ça, c'est plutôt un bon signe. C'est un signe que ce qu'on voulait vivre avec eux a marché, et ça a prisé des liens très forts. Et en fait, pour moi, ce qui fait qu'un groupe est solide, c'est quand on arrive à sublimer les intérêts personnels et collectifs par une tâche collective. C'est un chantier qui transcende le groupe. Et ce qui transcendait le groupe, c'était que tous ensemble, on allait construire une belle maison naturelle, avec des matériaux naturels et nos petites menottes. Et faire des belles choses. C'est ce qu'on a fait. Ce que j'aime dans ce chantier, qui est un mot créé par Pascal, c'est deux choses. La découverte du lieu, qui est quand même assez fabuleux pour illustrer ce que ça peut donner la permaculture. Et puis les rencontres. On échange des histoires, on se raconte nos histoires les uns les autres. On découvre d'autres façons de penser ou de voir les choses. Et puis tout ça en travaillant ou en buvant un verre, ça dépend des fois. En tout cas, c'est toujours très agréable. J'ai eu la chance de faire plusieurs chantiers ici. Et à chaque fois, il y a un truc qui me marque, c'est vraiment la diversité des profils. Chaque fois, on se retrouve avec des personnes qui viennent d'horizons différents et qui vont amener chacun et chacune leur propre passé, leurs propres compétences. Et ça, même si on vient pour la construction naturelle, pour de l'assemblage bois, il y a des petits moments, des interstices à la pause du déjeuner le soir, où en fait, on va partager quelque chose pour lesquels on n'était même pas venu pour ça. Et on va revenir, nous, on va récupérer, même en tant qu'accueillant, des choses qu'on n'aurait pas du tout espéré autrement. Alors, on essaye d'organiser le cantier avec différentes phases. On commence le matin en se levant. On se retrouve pour faire une réunion collective où là, on va déterminer. D'abord, on va assurer que les tâches collectives soient gérées. Donc, la vaisselle, la cuisine, etc. On va faire un grand tableau dans lequel on va marquer l'équipe feu, l'équipe eau, l'équipe terre, etc. Et on va répartir les tâches pour que ça se soit géré. Une fois que ça s'est géré, la réunion a lieu en général. On prend les différents chantiers et on va avoir un référent par chantier qui, lui, va emmener des personnes avec lui. En général, il va détenir le savoir. C'est-à-dire que cette personne va être capable de transmettre la technique de construction, soit terre-paille, soit du torchis, soit un enduit de finition en terre, soit de l'assemblage bois, etc. Et on s'assure qu'il y ait le savoir. Il y ait la maîtrise des outils aussi. Si les gens ne savent pas se servir des outils, il va y avoir une formation sur la maîtrise des outils. Et puis, ils vont aller sur un chantier pendant 2h30 la matinée, et puis l'après-midi. En général, on va essayer de faire en sorte que ça dure au moins une journée sur un chantier. Sauf les chantiers un peu difficiles, comme l'extraction de la terre. Donc, quand on va miner de la terre pour les chantiers, la terre argileuse dont on a besoin pour construire, on va essayer de faire en sorte, comme c'est très physique, que ça ne dure pas plus de 2h. Et puis après, on va se retrouver, on essaye d'être synchrone sur les heures de repas. Donc ça, la ponctualité pour nous, c'est un élément essentiel du succès d'une aventure collective. On va se retrouver aux heures de repas vers midi et demi. On va manger et puis on va reprendre à 14h30 parce qu'on va se laisser le temps aussi de se détendre, de jouer, de se poser dans le hamac, de faire une sieste, de digérer, de jouer aussi, pas mal quand même. Et puis, on va travailler l'après-midi, puis on va arriver vers 17h30. On va ranger les outils. 18h, on s'y fait vraiment très chaud, ce qui est arrivé très souvent quand même sur les périodes de chantier. On va aller à la rivière, on va jouer au palais, on va jouer à la pétanque, on va boire des coups ensemble. Et ensuite, on va se retrouver au repas aussi à nouveau. Et puis en général, nous, on laisse libre-champ aux activités du soir. Donc ça, c'est pareil, c'est proposé. Il y a des gens qui veulent proposer de la musique, il y a des gens qui vont proposer une conférence sur tel ou tel sujet. On a des fois des soignants, des masseurs, tout ça, tout est arrivé. On a tout vu sur le concierge. Il n'y a pas de limite après dans cette autogestion à proposer, à modifier même parfois l'agenda, à dire, tiens, on va prendre une après-midi tous ensemble, à faire quelque chose de spécial. Il y a des personnes qui peuvent proposer des chantiers spécifiques. Il n'y a pas de limite à cette autogestion du moment que ça reste dans une forme de respect des personnes vivant sur le lieu. Il y a quand même la capitainerie. Moi et Chen Li, mon épouse, on veut bien vivre une expérience, mais ça ne parte pas non plus dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une synergie avec le lieu et avec nous quand même. Mais on est très ouverts aux propositions. Moi, en tout cas, j'adore l'ambiance du concier, parce que les gens qui viennent, ils sont souriants, ils sont très bienveillants aussi. Du coup, c'est vraiment, il a le partage de savoir sur la construction naturelle, sur la cuisine et sur beaucoup de savoir-faire aussi. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, je leur conseille de le faire, parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment de différents milieux. On peut vraiment échanger plein de choses et puis passer vraiment des moments ensemble. Pendant la journée, on fait des choses concrètes. Et puis, à la fin d'après-midi, on partage le moment vraiment de rigoler, des jeux de société, des palais, des ping-pong, tout ça. Et du tout, c'est très riche au niveau humain aussi. Ce que je retiendrai de ce campier, c'est le lieu. Parce que dans ce lieu, règne une harmonie qui a été élaborée depuis plus de 15 ans par Pascal Etchenli sur les techniques du design de permaculture, qui offre à tous ceux qui passent ici une envie de vivre dans un lieu pareil, une envie de faire, une envie de se lancer, une envie d'essayer. Et on est là pour ça, pour apprendre des choses, apprendre des techniques. Là, c'est terre-paille. Mais j'ai aussi envie de me lancer dans le design, la mise en place, la production. C'est ça que je retiendrai de ce campier, le lieu. La construction naturelle, pour moi, c'est un aspect de la permaculture. C'est la partie habitat. C'est ce qui va nous permettre de nous loger. Et la permaculture, c'est cette vision holistique qui nous permet de vivre sur cette planète le plus longtemps possible dans le respect de l'écologie, dans le respect de l'environnement et dans le respect de l'être humain. Et donc là-dedans, il y a comment je vis, comment j'habite la planète, donc quel est l'habitat que je vais avoir. Et là, pour moi, l'évidence, c'est la construction naturelle et bioclimatique, c'est-à-dire celle qui a le moins d'impact sur l'environnement. Je creuse un trou, je fais une mare et avec la terre que je sors de cette mare, je fais une maison. Et je vis confortablement dans un endroit sain, non polluant. Mais la permaculture, c'est ce qui va englober tout ça et qui va nous permettre d'aménager le paysage pour répondre à nos besoins dans le respect de la nature et dans le respect de l'être humain. Et donc l'aménagement du paysage, ça veut dire de quelles ressources j'ai besoin, comment je vais les chercher, à quel endroit, comment ne pas les épuiser, comment s'assurer qu'il y en est pour mes enfants. Tout ça, ça va être la permaculture. Alors je vais donner une définition un peu rapide, mais un peu aussi poétique. C'est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les processus de la nature pour répondre à nos besoins locaux en termes de fibres, en termes d'énergie et en termes de nourriture. Et c'est une définition de Graham Bell, qui n'est pas l'inventeur du téléphone, mais qui est un permaculteur anglais. Et moi, j'aurais tendance à le dire un peu différemment. J'aurais tendance à dire la manière dont on peut vivre sur cette planète sans taper dans le patrimoine de nos enfants. Ce qui m'a beaucoup marqué lors de ce chantier, c'est vraiment la transmission, en fait, l'envie de transmettre et cet esprit d'équipe. Et je trouve qu'il s'est fait avec amour. Et ça, ça m'a frappé. Et j'espère vraiment pouvoir de mon côté, en tout cas autour de moi, véhiculer cette pensée. Ce que j'ai vraiment apprécié durant ce chantier, c'est vraiment la manière de transmettre de Pascal et Chenly. On voit vraiment que c'est fait de manière passionnée et on s'adapte à la personne qu'on a en face. On prend le temps avec lui et ça engendre vraiment une oreille attentive et on écoute avec joie. Ce qu'on aimerait faire découvrir à travers les cantiers, c'est vraiment la force de la construction naturelle, la puissance de changement et le lien qu'on va avoir avec la matière. Le fait de creuser sous ses pieds, de prendre la matière, d'en faire des choses belles, solides, viables, c'est quelque chose de tangible et entre moi et la matière, il n'y a pas de couche d'aliénation, il n'y a pas de... voilà, c'est un lien direct avec le sens. Et ça, nous, on aimerait bien le voir un peu plus. On aimerait bien qu'il y ait d'autres endroits où on construit en terre et en paille, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent vivre dans des maisons aussi confortables que la nôtre. Donc, c'est pour ça qu'on transmet la construction naturelle sur les cantiers, mais on aimerait bien transmettre l'envie de transmettre, qu'il y ait un peu plus loin et qu'il y ait d'autres terres pailles et compagnie. Et il y en a, mais il n'y en a encore pas assez et on construit encore pas assez de maisons en terre et en paille. Alors, on a un petit slogan ici qui est important pour nous et qui définit aussi la manière dont les gens interagissent entre eux, mais aussi avec la terre et avec les éléments entre eux. C'est soit ici et partout, comme si tu y étais pour toujours. ... 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